bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un deux trois bd chez les libraires alors avant de vous retrouver à angoulême puisque j'y suis à partir de jeudi je vous propose qu'on aille faire un petit tour à trois et qu'on retrouve aurélien de la librairie le bidibule pour trois conseils de lecture allez c'est parti on va retrouver aurélien salut aurélien salut christophe dis donc il a pas l'air de faire chaud à trois non on est en plein hiver donc tu m'excuseras mais je garde mon bonnet pour cette vidéo moi tu as raison c'est d'actualité de façon il faut mettre les bonnets là élégant alors dis moi quel est le premier titre que tu vas trouver pour démarrer l'année et ben je vous ai fait une sélection avec que des titres de 2024 donc on attaque avec le beau parleur de teresa radis et stéphano tourconi on avait pu les voir notamment dans la saga du port des marins perdus ainsi que la suite les filles des marins perdus ou également le la terre le ciel les corbeaux qui sont des bd qui avait un peu fait parler d'elle à l'époque et un bon cru un très bon cru c'est dans la collection très étrange de chez glena du coup ça se passe en amérique du sud on va avoir un petit garçon dont le grand frère va revenir après des mois à être parti comme ça voyager de par le monde et en fait il a envoyé des cartes postales d'europe etc à son frère il lui a envoyé beaucoup d'images le problème c'est que le petit frère le grand frère va voler le bateau d'un autre frère il va partir à la ville le petit frère décide de le suivre dans le but de récupérer le bateau de l'autre frère et en fait il va découvrir que son grand frère était peut-être ce qui donne le titre à l'album un beau parleur c'est beaucoup sur la fratrie la solidarité le grand frère s'il fait tout ça c'est pour donner une image de lui positive à son petit frère et tout on verra que ça va se transformer en bd d'aventure et même un petit peu en histoire d'amour c'est assez chouette très bien parfait il ya toute partie sur le destin des deus ex machina voilà bon alors le deuxième alors pour vous j'ai choisi le grand large de jean kremer tu te rappelles ce film des années 90 avec kevin costner water world ouais bien sûr et oui donc là on va suivre plusieurs ados qui vont se retrouver balancés dans le grand bain par leurs parents littéralement en fait le monde est envahi de mer les dernières zines qui restent elles vont être submergées et ces ados alors on verra que notre héroïne au début elle a un canot tout pourri avec une rame qu'elle va perdre il y en a qui sont en planche à voile enfin c'est n'importe quoi puis on verra qu'il y a une hiérarchie on va tomber sur des des paquebots des yachts etc mais tout le monde est sur un bateau un petit peu j'ai envie de vous dire comme une métaphore de la vie alors pour que le récit soit pas linéaire notre héroïne elle va tomber sur ce jeune homme sans bras et cette petite mamie ultra débrouillarde j'ai envie de vous dire la vieille louve de mer mais en tout cas voilà elle sait se battre elle va les protéger on verra qu'il y a des antagonistes donc pour une histoire qui est censée être une histoire de gens qui tentent de survivre en mer c'est assez rempli on va croiser plein de gens et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt c'est un petit peu une grande métaphore de la vie voilà c'est difficile de juger à la couverture mais il y a un chouette dessin il y a un très très chouette dessin dedans donc pareil ça a l'air bien ça ouais c'est très chouette ah ouais c'est pas mieux encore plus important à lire il y a un côté un peu cartoon ça peut rappeler ça peut rappeler comment ça s'appelle ah l'histoire d'amour de Panation un océan d'amour ça peut rappeler ce genre d'aventure maritime un peu poétique parce que un peu comme dans un océan d'amour même si c'est moins marqué t'auras un petit peu le côté écologique le côté fable écologique qui est super chouette aussi enfin voilà très bien ouais et allez le dernier et ben le dernier c'est une nouveauté de la semaine dernière qu'on attendait avec hâte parce qu'on adore le travail de Carole Morel là le sujet c'est l'affaire de Bobini avec cette jeune fille qui a avorté et qui se retrouve en prison dénoncée par son violeur une énorme injustice Gisèle Halimi elle va intervenir et corriger c'est ce qu'aboutira la loi Veil plus tard etc. alors il y a eu plusieurs BD sur le sujet je pense notamment à celle de Pascal Bresson sur Simone Veil Simone Veil immortel entre autres voilà j'ai pas envie de dire deux bêtises donc je vais m'arrêter là mais je sais qu'il y en a une autre ouais simplement je trouve que la mise en scène là de Carole Morel elle est remarquable dans la reconstitution au jour le jour elle donne littéralement vie à cette part d'histoire de France et à cette chose à cette affaire qui a profondément métamorphosé la société qui a ouvert la brèche vers plein de choses voilà donc je trouve que c'est une BD importante pour comprendre pour resituer pour voir qu'en fait c'est des choses très récentes et que la loi est ce que là c'est voilà et que c'est des choses qui sont qui nous semblent acquises mais qui peuvent être remises en question enfin bref on le voit bien sûr au niveau mondial et international où effectivement il y a une remise en question et puis en France aussi les débats que ça peut soulever donc effectivement important ouais parce que en fait elle retranscrit bien la pensée de l'époque où Simone Veil se fait carrément traiter de génocidaire enfin voilà à cette époque là il y avait toute une partie de la France qui considérait que c'était un génocide quoi non non mais c'est pour ça important de revenir sur ces sujets là bah écoute je viendrai te voir à trois ou alors par visio pour trois nouveaux conseils de lecture et bah avec grand plaisir Christophe et puis nous on repartagera sur nos réseaux sociaux il n'y a pas de soucis et bah c'est super merci beaucoup et puis à bientôt à très bientôt Christophe bon festival d'Angoulême allez salut merci 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 Sous-titrage ST' 501